Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo comparative entre une série et un livre et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du livre La Servante écarlate de Margaret Hartwood et donc de son adaptation à la série télé, attention super accent, dans la série qui s'appelle The Handmaid's Tale. Voilà, je pense que j'y suis arrivée parce que d'habitude je place le S à la fin de Tales alors qu'il est entre Handmaid et Tale. Voilà, donc c'est une merde à prononcer mais voilà, je crois que cette fois-ci je ne m'en suis pas trop mal sorti. Alors, c'est une série qui fait du bruit puisqu'on en a beaucoup entendu parler dernièrement. Comme j'aime lire les livres avant de regarder la série, je me suis donc attelée à lire La Servante écarlate avant. Je l'ai pris en français, je vous ai expliqué dans mon book haul que comme c'est un classique de la littérature anglaise qui a été écrit en 1985, je n'ai pas osé la faire, voilà, c'est comme Neil Gaiman avec American Gods. Voilà, j'ai joué la sécurité aussi en le lisant en français et pour les deux je vous avoue que j'ai bien fait. Voilà, donc je regrette pas de l'avoir lu en français parce que le style c'est pas le style habituel que je lis en anglais. C'est pas que c'était compliqué mais c'est qu'il y avait un... comment je vais dire ? C'était plus métaphorique, c'était plus... j'y avais des flashbacks, etc. etc. Honnêtement, il y a parfois j'avais déjà du mal à m'y retrouver en français. Donc en anglais, je pense que ça aurait été une soupe monumentale. Donc je suis bien contente de l'avoir acheté en français dans cette nouvelle édition avec donc en couverture l'actrice qui joue le personnage de Offred. Voilà. Alors de quoi parlent le livre et la série puisque les deux sont assez similaires, je veux dire qu'il n'y a pas eu trop 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 de différence entre les deux. Donc on est dans un monde dystopique, un monde qui se passe plus tard, donc dans le futur on va dire. Il y a eu des attentats, il y a eu du terrorisme et il y a eu aussi une catastrophe au niveau de la fécondité, c'est-à-dire que de moins en moins les femmes parvenaient à avoir des enfants. Ce qui fait qu'il y a eu une chute de la natalité qui était assez importante. Et là pour remédier à la situation, il y a un groupe qui s'appelle les fils de Jacob qui décident de faire un push. Et donc on est aux Etats-Unis. Donc ils vont tuer tous les gens du congrès, ils vont tuer le président et la Maison Blanche, ils vont suspendre la constitution, ce qui devait être temporaire, pour le temps de réaménager une nouvelle façon de diriger et une façon de diriger qui permettra de résoudre les problèmes urgents, à savoir le problème de la natalité. Alors de fait, une nouvelle société va être créée, un nouveau monde qui s'appelle Gilead, qui... comment vous expliquez Gilead ? C'est clairement un endroit où si vous êtes une femme, il fait pas bon vivre. Puisque là, en tant que femme, vous n'avez quasiment plus de droit, vous n'avez plus le droit de lire, vous n'avez plus le droit de rien faire. On est revenu vraiment dans une société patriarcale. La plupart des femmes épouses, donc qui sont mariées à des hommes importants qui s'appellent des commandants, ne peuvent pas avoir d'enfants et elles ont recours à des mères porteuses qui ne sont absolument pas consentantes du tout. Puisque ces mères porteuses, en fait, ce sont des femmes fertiles qui ont soit été mères célibataires, soit été mariées, mais en deuxième mariage, etc. Et dans la société de Gilead, tout ça est considéré comme impure. Et donc ces femmes vont être toutes kidnappées, vont être formées dans ce qu'on appelle le centre rouge. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que les filles l'appellent par ce qu'on appelle des tantes. Et la principale, c'est tante Lydia. Et elles vont apprendre à devenir des servantes, c'est-à-dire des femmes qui sont là pour être des sortes de femmes porteuses. Voilà, mais des femmes porteuses qui sont violées par les maris, des épouses. Et donc, le bébé qui naîtra, s'il y a bébé qui naît, évidemment, n'est pas le bébé de la servante, mais devient le bébé de la famille. Et une fois que le bébé est sevré, eh bien la servante est envoyée dans une autre maison où elle est priée de refaire la même chose. Les femmes sont devenues des sortes d'utérus sur pattes. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, Gilead, vraiment, si vous êtes une femme, c'est pas bon vivre. Alors, je vais pas aller plus loin dans le résumé. Je pense que je vous en ai déjà donné quelques petits détails pour bien constituer un petit peu le récit. Parce qu'en fait, moi, ça a été vraiment mon problème au début, c'est que je ne savais pas où j'étais tombée. C'est-à-dire que la narratrice, donc qui est Offred, oui, parce que les filles, enfin, ça s'appelle Offred, Off Warren, Off Glenn. En fait, si vous voulez off, ça veut dire de. D'ailleurs, en français, c'est de Fred, de Glenn, etc. En anglais, c'est off. Off. Et donc, de, c'est pour dire appartient à. Et Fred, c'est le nom du gars, du commandant. Ici, comme son commandant, son prénom, c'est Fred, eh bien, c'est elle de Fred, pour dire qu'elle appartient à Fred. Voilà. Et en anglais, c'est off, parce que off, ça veut dire de. Je crois que vous avez compris le système. Et donc, on suit Offred. Et Offred, elle raconte son histoire, mais elle la raconte de manière totalement... C'est pas linéaire, quoi. C'est linéaire dans le sens où l'histoire suit son cours, mais il y a des flashbacks qui reviennent. Et parfois, c'est difficile de faire le lien entre les deux. Au début, on vous parle de... Qu'il y a des yeux, qu'il y a des gardiens, qu'il y a des femmes qu'on appelle les écono-femmes. Il y a des femmes qui sont appelées anti-femmes, parce que ce sont des femmes qui ne peuvent pas procréer et qui sont envoyées dans les colonies. Mais tous ces éléments-là, on les apprend petit à petit. On les apprend pas tout au début. Et c'est vrai que moi, quand je lis une dystopie, j'aime bien qu'on me plante le décor avec toutes les informations pour bien que je comprenne. Alors, il y a des choses qu'on devine dès le début. Je veux dire les eyes, donc les yeux. On sait que ce sont des gens qui surveillent les autres et qui les dénoncent. Enfin voilà, on arrive à deviner un petit peu. Mais par exemple, les écono-femmes, je me suis dit, ça doit être à mon avis des femmes issues de classes plus pauvres, on va dire. Mais est-ce que ces femmes-là peuvent avoir des enfants ? Est-ce qu'elles ont aussi le droit d'avoir recours aux servantes ? J'ai pas l'impression, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est réservé qu'aux femmes des commandants. Il y a tous les éléments de la dystopie qui se mettent petit à petit en place. Mais au début, il faut s'accrocher parce que on sait pas trop dans quoi on débarque. On est dans le présent, puis après on repart dans le passé parce qu'Offrette nous raconte un petit peu ce qu'elle était sa vie d'avant. Elle nous raconte aussi comment on en est arrivé là. C'est vraiment un récit qui est très poignant et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Maintenant, je vous avoue que je suis assez frustrée par la fin parce que c'est une fin qui est assez ouverte. J'aurais envie de dire, mais il est où le tome 2 ? Voilà. Où est le tome 2 ? Parce que pour moi, se finir comme ça, ça passe pas. Voilà. Ça laisse forcément le lecteur dans l'expectative. Il se pose des questions en disant, ben tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est quoi la suite de l'histoire ? On peut essayer de la deviner. On peut chacun avoir son interprétation. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'aime bien quand on me... Voilà. Je veux savoir où je vais. Et j'aime pas d'être dans l'expectative et ne pas savoir ce qui va arriver. Ce qui est cool à la fin, c'est qu'on a une espèce de petite note historique qui est en fait une note... Au début, je pensais que c'était quelque chose qu'on avait rajouté, qui était écrit par un autre auteur. Mais non, en fait, ça fait partie de l'histoire. Et en fait, c'est quelques années ou quelques dizaines d'années plus tard où là, on voit que de nouveau la société a changé et où les femmes sont redevenues, je veux dire, des êtres à part entière qui travaillent, qui ont un rôle dans la société. Et on est en train d'écouter une jeune femme parler de Gilead et elle fait des recherches sur la société de Gilead. Et elle le fait à travers le témoignage d'Offred parce que justement, il y a pas beaucoup d'archives ou quoi que ce soit. Tout était détruit au fur et à mesure au niveau de Gilead. Donc, il n'y a pas beaucoup de documents qui permettent de retracer un petit peu l'histoire de cette époque. Et ça, j'ai absolument bien aimé retrouver à la fin ce petit passage. C'était vraiment une chouette lecture. J'ai bien aimé. Je suis bien contente de l'avoir lu. Mais je dois bien vous avouer que j'ai largement préféré la série télé. Donc, The Handmaid's Tale. Je vais pas vous refaire le résumé parce que le résumé est en fait le même que celui du livre. La série est assez fidèle au roman dans le sens où on retrouve vraiment tous les éléments importants, même s'ils ne sont pas repris dans le même ordre. C'est-à-dire que parfois, vous avez des scènes du début du livre où vous les retrouvez à la fin de la série, des scènes de fin du livre qui sont au début de la série. Enfin bref, tout n'est pas raconté dans le même ordre. Mais il y a quand même une certaine continuité, une certaine logique par rapport au livre. D'ailleurs, c'est bien simple. La saison 1 se termine de la même façon que le livre 1. Voilà. Et c'est plutôt pour ça que je suis enchantée de cette série et de savoir qu'il y a une saison 2. C'est que je me dis, ah ben voilà, je vais avoir la suite. Je vais voir ce que maintenant les scénaristes vont imaginer pour la suite de la série. Puisque là, maintenant, on est en roue libre totale par rapport au livre puisque la saison 1, c'est le livre. Point. Voilà. Ça se termine de la même façon. Et je suis vraiment contente. Et j'ai hâte de voir cette saison 2 parce que j'ai tellement de questions. J'ai tellement hâte de voir comment ça va être traité. Est-ce qu'il va devenir maintenant des personnages ? Est-ce que... Je vous avoue que j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer parce que là, vraiment, je vous dis, c'est la roue libre. On ne sait pas du tout où on va puisque vis-à-vis du livre, c'est terminé. Saison 1 égale livre. Point. J'ai trouvé également la série plus complète, mieux explicative dans certaines choses. On voit vraiment encore plus la précarité de la femme dans cette société de Gilead. Il y a des scènes qui ont été rajoutées, qui apportent beaucoup, je trouve, pour le spectateur, qui sont vraiment poignantes. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont beaucoup plu. Alors, je vais spoiler pour vous dire ce qui m'a vraiment profondément choquée, qui m'a profondément fait réfléchir dans cette série. Tout d'abord, je me suis rendue compte de la vitesse à laquelle on pouvait nous retirer nos droits. Clac ! Comme ça. Il suffit d'un push, des gens qui décident de prendre le pouvoir, qui y arrivent, renverser le système en place. Ils disent qu'ils suspendent la Constitution, mais uniquement parce qu'il y a du terrorisme, ou il y a des attaques, et c'est temporaire, et c'est pour des questions de sécurité. Quand on regarde en France, aujourd'hui, l'état d'urgence, il avait été... D'abord, c'était trois mois, puis il a été prolongé, et il est toujours d'actualité. Alors que ce sont des situations qui doivent être temporaires. Voilà. Et on est toujours dans cette situation-là. Vous allez dire, oui, mais peut-être le climat terroriste actuel justifie encore que... Oui, mais si l'État continue à prendre des mesures pour retirer vos libertés petit à petit au nom de cette sécurité que vous souhaitez avoir, jusqu'où ça peut allier ? Parce que clairement, c'est ce qui s'est passé, et à un moment donné, c'est ce qu'elle se dit dans le récit, donc dans le livre. Elle se dit, mais j'aurais pu rouspéter, on aurait pu se battre avant, on l'a laissé faire, au nom de la sécurité, on a dit, on n'a pas rouspété, on a laissé faire, alors qu'on aurait déjà pu à ce moment-là, dès qu'on nous a dit, ah ben, la Constitution, on la suspend, on la respecte plus, ben, les gens auraient pu déjà se rebeller à ce moment-là, ce qu'ils n'ont pas fait. Non, ils ont laissé aller encore la situation, et puis là, ce que j'ai pas compris, c'est, encore une fois, tout est parti d'attaque, puisqu'on parle qu'il y a eu des attaques, qu'il fallait de la sécurité, qu'il fallait remettre le monde sur le droit chemin, et là, ben oui, la première mesure, c'est de retirer, donc, les cartes bancaires, etc., les femmes ne peuvent plus les utiliser, c'est les maris qui récupèrent l'argent et qui doivent gérer tout, elles sont virées de leur job, etc., c'est la femme qui en prend en plein dedans. Alors, bon, ça se justifie aussi dans le... parce que pour les fils de Jacob, le problème, fécondité, etc., ils le disent, d'ailleurs, ils disent, ah, ben, écoute, on leur a laissé trop de liberté, puisqu'à un moment donné, Serena Joy, donc la femme du commandant Fred, là, qu'on suit, elle voulait faire un... elle a participé activement à tout ça, elle avait déjà écrit un livre qui est un best-seller pour dire que la place de la femme était à la maison, donc vous imaginez, et elle a participé à la création de Gilead, de ses règles, etc., et elle a voulu présenter son projet et on ne l'a pas laissé parler, ben, forcément, puisqu'elle était une femme. Et donc, après, son mari discute avec quelqu'un d'autre et ce gars lui dit, eh ben, elle l'a pas trop mal pris, ben, elle dit, ben, si, elle l'a pas trop contente, il dit, ben, oui, ben, c'est de notre faute, on a été trop loin, on n'aurait pas dû leur laisser faire des thunes, leur laisser avoir des carrières, on aurait dû, ben, les laisser faire pour ce pourquoi elles sont là. Ce qui vous remet bien dans la position de la femme égale un utérus pour faire des héritiers, pour faire des enfants, voilà. On a juste un rôle de procréation, d'ailleurs, Fred le dit à Offred, mais je vais l'appeler June, hein, parce que son vrai nom, c'est June, ça m'énerve de l'appeler Offred, en fait. Donc, il le dit à June, hein, il le dit clairement que la femme, eh ben, elle est là pour sa Biological Destiny, voilà, sa destinée biologique, voilà, nous sommes là pour une destinée biologique. Quand on dit encore des choses comme ça, à l'heure actuelle, honnêtement, c'est à vous, glacez le son, et je vous dis, ce qui, moi, m'a choquée profondément, c'est que je lis ce livre, je regarde cette série, et dans le même temps, j'apprends que dans un état américain, on a décidé qu'une femme, maintenant, si elle voulait avorter, elle devait avoir le consentement de son compagnon, si elle était mineure, elle devait avoir le consentement de ses parents, et même en cas d'un viol, elle devait avoir le consentement du violeur. Voilà. Donc, on est en 2017, et ce genre de loi a été promulguée dans un état américain. Vous voyez un petit peu comme, finalement, ben, vous dites, on n'est pas loin, finalement, d'arriver à ce genre de situation. Honnêtement, c'est ça qui m'a vraiment glacé le sang, c'est que je me suis rendue compte qu'on était encore dans une société à l'heure actuelle qui pouvait à tout moment basculer, et qu'on arriverait à une situation comme ça. Ce bouquin a été écrit en 1985. On vous parle donc de sécurité, d'attaque, etc. Donc, on est en plein dedans. On vous parle de femmes qui deviennent de plus en plus stériles en raison, enfin, on reproche dans le monde de Gilead que c'est la femme qui est stérile, mais l'homme ne peut pas l'être. Vous voyez, alors, c'est complètement débile. À chaque fois, c'est la faute de la femme. S'il n'y a pas d'enfant, c'est la faute de la femme. Jamais, le fait qu'un homme soit stérile, la question ne peut pas être évoquée. C'est interdit d'invoquer ce sujet-là. Et pour expliquer, donc, ces causes d'infertilité, on explique, eh bien, que, ben, forcément, il y a eu la pollution, qu'il y a eu, ben, la pilule. Toutes ces femmes qui sont traitées comme des moins que rien, qui ne faisaient pas attention à leur corps parce qu'elles osaient prendre la pilule. Ils invoquent vraiment des raisons qui font que c'est vrai qu'à terme, peut-être, que la pollution, le fait de manger tel ou tel aliment qui est rempli de pesticides ou de choses comme ça, peut-être le fait de prendre des médicaments comme la pilule, etc., peut-être que ça peut jouer, finalement, sur notre fertilité. Et je pense que, voilà, je ne suis pas un cas isolé avec mon endométriose. Il y a de plus en plus de femmes qui souffrent d'endométriose. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des difficultés pour avoir des enfants et qui recourent à des FIV, donc des félicitations in vitro. Donc, ce qui est raconté dans ce bouquin-là, c'est pas de la fantaisie, c'est pas de la science-fiction. C'est quelque chose qui pourrait très bien arriver. Sauf que là, dans l'histoire, donc avec ses fils de Jacob, ils se sont inspirés de la Bible. Alors, je ne sais pas du tout si on est dans une religion chrétienne protestante ou si on a fait un micmac de tout pour refaire quelque chose qui colle vraiment à la philosophie qu'il voulait donner à la société. Mais, clairement, dans cette société, on a une vision très droite. On ne peut pas avoir de relation sexuelle autre que pour procréer. On ne peut pas avoir recours à des tests de grossesse. Vous voyez un petit peu l'imbécilité du truc. On ne peut pas avoir recours à des échographies ou quoi que ce soit pour voir si la grossesse se passe bien. Ce qui fait que, forcément, il y a des grossesses qui ne se passent pas bien du tout. On fait des fausses couches. On donne naissance à des enfants qui sont mal formés. Toutes des choses qui pourraient être évitées si, eh bien, il y avait un suivi médical. Là, le suivi médical est totalement, j'ai envie de dire, proscrit. Oui, il y a un médecin qui, de temps en temps, regarde si tout va bien. Mais même le jour de l'accouchement, il n'y a pas de docteur. Voilà. Il y a les épouses, il y a Tante Lydia, il y a les servantes autour de celles qui doivent accoucher. Mais à part ça, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de sage-femme. Rien. Rien n'est médicalisé. On est redevenu à l'âge de pierre. Et c'est un petit peu ça qui, moi, m'a... Enfin, qui faisait un sacré contraste. C'est quand vous aviez les flashbacks avec notre monde ou l'utilisation des téléphones, le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et ensuite, que vous reveniez à Gilead qui est le présent, vous aviez l'impression que c'était le passé. Et tellement les tenues... Les femmes doivent... Les épouses portent une tenue qui est bleue. Les éconofemmes portent des tenues vertes. Les servantes sont habillées en rouge, d'où le titre La Servante écarlate. Avec un espèce de voile qui se met devant pour qu'elles ne puissent pas croiser le regard des autres hommes puisqu'elles doivent toujours marcher, la tête baissée. Elles doivent se déplacer deux par deux, soi-disant pour des raisons de sécurité. Mais enfin, c'est pour qu'elles se surveillent mutuellement et qu'elles puissent aller dénoncer l'autre s'il y avait un comportement suspect chez leurs camarades de course. Enfin bref, il y a tellement de choses qui m'ont perturbée dans ce monde. Vous avez la manière dont le rapport sexuel mensuel est organisé, la cérémonie. Honnêtement, j'ai eu envie de rigoler. J'ai eu envie de rigoler et de savoir que la femme participe en se mettant... Donc voilà, jambes écartées, la Servante entre ses jambes écartées, elle lui tient les mains et le gars... Allez hop, j'y vais, j'y vais, je fais ma petite affaire et puis après je m'en vais. Voilà. Une orgie à trois, sauf que tout le monde est habillé. Parce que voilà, tout le monde est habillé. Il ne peut pas y avoir de plaisir dans le rapport sexuel. C'est... Enfin, il faut dire pour la fille, forcément, il n'y a pas de rapport de plaisir. June le dit elle-même, on est violé tous les mois. Dans le livre, elle ne parle pas de viol. Elle dit, c'est pas du viol parce que j'y ai consenti. J'avais le choix, j'avais peu d'options, mais j'avais le choix quand même. Enfin, quand le choix, c'est soit tu deviens une servante écarlate, tu te fais violer tous les mois par un gars qui va t'inséminer pour que tu deviennes enceinte ou alors je t'envoie aux colonies pour que tu ailles nettoyer des déchets toxiques et mourir. Est-ce que vraiment on peut parler de choix ? Donc quand là, elle dit, j'avais quand même le choix, moi j'appelle pas ça un choix et je reste sur l'appellation viol. Voilà, donc même si c'est pas le terme qui est utilisé par Offred dans le livre, voilà, tandis que dans la série, elle qualifie vraiment ce qui se passe de viol. Et vous avez après la scène de l'accouchement. Je vais passer dessus parce que là aussi, j'hallucinais. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible d'inventer des trucs aussi cons. Honnêtement, voilà, tout est fait pour inclure la femme, l'épouse qui n'est pas enceinte dans l'accouchement. Alors elle est là, comme si elle avait mal, comme si elle était en train d'avoir des contractions, comme si... Enfin, c'est complètement ridicule. Enfin, il faut admettre que c'est complètement ridicule. Puis vous avez cette façon qu'ils ont d'arracher les bébés directement. Honnêtement, honnêtement, moi, ça m'a vraiment choquée de voir qu'on arrache le bébé à la maman, donc qui est la servante, pour aller le mettre dans les bras d'une autre femme. Honnêtement, j'ai eu un pincement au cœur parce que je me suis dit, il n'y a rien de plus horrible que de faire ça. Parce que la semence, là, ça a beau être le mari, l'ovule, ça reste toujours celui de la servante, ça reste toujours son bébé. C'est pas le bébé de l'autre. Une scène qui m'a aussi beaucoup choquée, c'est la venue de l'ambassadrice mexicaine. Alors ça, c'est pas du tout repris dans le livre, c'est un complément de la série, mais que j'ai vraiment adoré par le fait que c'est encore quelque chose de très choquant. Vous avez cette ambassadrice qui essaye de comprendre comment fonctionne Gilead, qui vient donc pour faire des transactions commerciales avec Gilead, et qui aimerait bien comprendre comment la société fonctionne, parce que dans les autres pays, ça n'est pas du tout comme ça, c'est vraiment limité aux Etats-Unis, enfin à ce qu'on appelle Gilead, puisque elle est une femme ambassadrice, donc c'est bien pour vous dire que dans les autres pays, les femmes ont un statut, sont reconnues, ce qui n'est pas le cas à Gilead. Et là, elle veut vraiment comprendre le système, et elle parle avec Offred, elle lui pose des questions, bon, en présence évidemment de M. Fred et de son épouse, en disant, ben voilà, votre statut, est-ce que vous l'avez choisi ? Est-ce que vous êtes heureuse ? Donc là, elle est obligée de lui mentir. Et puis elle va comprendre pourquoi elle est là, et quelle est la transaction que le Mexique veut faire avec Gilead, qui est en fait la transaction de servante. Donc c'est une vente d'êtres humains, vous voyez, c'est... Et là, on se rend vraiment du choc, et elle veut vérifier pour voir que... Pour voir que c'est acceptable, voir que c'est moral, essayer de se rassurer. Et donc quand June va comprendre ça, elle va essayer de parler avec l'ambassadrice, et là elle va lui dire la vérité, les larmes aux yeux, en lui expliquant qu'elles sont des esclaves, qu'elles n'ont le droit de rien, qu'elles sont battues, qu'elles sont violées tous les mois. Et là, elle va lui dire, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et elle, elle va lui dire, mais vous vous rendez compte, ça fait 6 ans au Mexique qu'on n'a pas eu de naissance viable. Et c'est là qu'on voit que l'autre, enfin l'ambassadrice, elle cherche des excuses, elle essayait de trouver une justification plausible à accepter ce marché-là, en se disant, ben oui, ben elles ne sont pas si mal que ça, de tout compte fait, donc le marché me semble équitable. Et même quand Offred June va lui dire la vérité, elle va lui dire, non mais je ne peux pas, je ne peux pas. C'est-à-dire que la considération de, on n'a pas eu de naissance, l'excuse de, voilà, il faut qu'on ait des enfants, etc. ça justifie qu'on puisse se servir de femme comme des réceptacles pour faire des enfants, des utérus sur pattes. Elle lui dit, mais enfin on est des êtres humains. Et j'ai trouvé cette scène vraiment très 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 touchante et très choquante en même temps, parce qu'on voit que même une femme, l'ambassadrice, même une femme va mettre des valeurs, ben oui, pour avoir des enfants, ben ça va mettre ça au-delà de la considération de la femme et considérer les femmes fertiles comme des objets dont elle a le droit de disposer comme elle veut. Et honnêtement, c'est une scène qui m'a beaucoup choquée. Je suis vraiment contente que ce genre de scène ait été rajouté dans la série parce que ça donne encore plus de, le côté dramatique, quoi. Ça augmente vraiment tout ce côté dramatique. Alors, je pourrais encore vous parler de plein de choses comme ça qui m'ont plu dans la série. Le dernier épisode m'a beaucoup plu aussi. J'ai été énormément choquée par l'attitude de Serena Joy par rapport à la fille de June, puisqu'elle avait déjà une fille qui s'appelait Anna et qu'elle a eue avec Luc. et là, elle va voir Anna. Elle sait que June est enceinte et elle va lui dire tant que mon bébé est en sécurité et tant que vous y prenez soin, moi, je verrai à ce que votre fille soit en sécurité. C'est vraiment un chantage immonde. En plus de ça, elle est allée voir sa fille. Elle était devant la maison. Elle avait enfermé June dans la voiture. Elle avait pas vu sa fille depuis plusieurs années. C'est juste inhumain de faire ça. Honnêtement, cette scène est vraiment déchirante de voir cette mère qui a envie d'aller vers sa fille, etc. et qu'on l'en empêche. J'ai beaucoup aimé la tirade après qui a suivi où June a commencé à insulter Serena Joy. Je vous assure que pour moi, ça a été un moment où j'ai dit vas-y, lâche-toi, lâche-toi. Après tout, c'est une vraie bitch. Alors maintenant, je vais vous parler des personnages. Je trouve que le jeu des acteurs est juste formidable. Tous. J'ai pas un seul acteur où je peux dire c'était moins bien, non, si ou là. Non. Ils étaient tous parfaits. Ils étaient tous dans leur rôle. Et ce que je trouve assez formidable, c'est que j'ai des personnages que je n'aimais pas du tout, notamment Fred et Serena Joy. Il y a des moments, j'avais un élan de compassion vis-à-vis d'eux. Quand on voit Serena Joy, et on voit qu'elle n'apprécie pas du tout la situation, qu'elle n'aime pas de voir son mari, de voir faire l'amour avec une autre femme, que pour elle, c'est difficile, qu'elle souffre de ne pas être mère. Donc forcément, à ces moments-là, on compatit avec elle. Et puis, on voit la dureté du personnage, voir à quel point elle peut être mauvaise, elle peut être violente avec June, voir qu'elle n'a finalement aucune considération pour elle en tant qu'être humain. Et là, honnêtement, on a envie de la frapper, clairement. Et Fred, c'est pareil. Fred, au début, quand il a commencé à la recevoir pour jouer au Scrabble et qu'il lui dit qu'il veut rendre sa vie dans la maison plus tolérable, que ce soit agréable pour elle, on se dit, ah ben finalement, il n'est pas si mauvais que ça. Puis bon, quand on se rend compte que c'est lui qui est à l'origine de toutes les lois, que c'est lui qui est à l'origine du monde, que pour lui, la femme, elle doit remplir sa destinée biologique et pas plus, voir la considération qu'il a pour la femme et surtout voir que c'est le genre de gars qui dit faites ce que je dis et pas ce que je fais parce que clairement, il a édicté un petit monde où le plaisir sexuel est banni, où on ne doit justement plus parler de plaisir, rien du tout, mais les hauts dirigeants, les commandants se sont gardés un petit coin tranquillose, qu'on appelle chez Isabelle où c'est un repère de pute. Comme ça, ils peuvent aller faire leurs petites affaires et donc, quand il y emmène June et qu'elle lui dit que ce n'est pas interdit ce genre d'endroit, oui, officiellement, oui, mais officieusement, vous savez ce que c'est, on est des humains après tout. Ah, quoi, enfin voilà, on voit vraiment que c'est vraiment, on impose des choses aux autres, on impose un mode de vie qui est horrible et il le dit lui-même, on veut faire un monde meilleur et là, elle se retourne, elle lui dit faire un monde meilleur et il lui dit faire un monde meilleur implique qu'il soit pire pour d'autres. Donc, c'est vraiment mettre leurs intérêts au-dessus et les intérêts des autres en dessous. Voilà, et moi, c'est des choses qui me dégoûtent profondément. Enfin voilà, donc c'est pas un personnage que j'ai vraiment aimé, il m'a montré vraiment une facette que je n'aime pas. j'ai adoré le personnage de Moira, j'ai adoré le personnage d'Emily donc qui est de Glenn et de Steven si je me souviens, donc of Glenn et of Steven. Le personnage de Janine qui est un personnage un peu tourmenté, je dirais, au bord de la folie est un personnage qui m'a beaucoup touchée aussi, surtout la manière dont elle réagit quand elle donne naissance à la fille qu'elle ne peut pas garder. On voit vraiment que c'est une fille qui est naïve, qui est ignorante et qui se fait manipuler par des gens qui vont profiter d'elle. Et cette scène où Tante Lydia oblige les autres à la lapider pour une faute qu'elle a commise, j'étais là, j'ai dit non, elles ne peuvent pas faire ça et elles ne l'ont pas fait. Elles se sont révoltées. Ça a été le premier acte de rébellion et puis c'est ce qui donne la fin de la série où la fameuse camionnette vient chercher June et l'emmène on ne sait où. On sait que le personnage de Nick est un œil, donc un eye, donc il est là pour surveiller et reporter les comportements qui ne sont pas normaux. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas reporté son commandant puisque la précédente servante c'était quand même suicidé, il le transporte partout donc il sait qu'il ne respecte pas les règles avec les servantes puisque notamment les commandants ne peuvent pas avoir de contact avec les servantes en dehors du soir de la cérémonie et là, il l'invite à jouer au Scrabble dans son bureau, à discuter, il l'emmène chez Isabelle, tout ça, il n'a pas le droit de le faire, c'est interdit. Pourquoi est-ce que Nick ne l'a jamais reporté ? Est-ce que Nick est vraiment un eye ou alors est-ce qu'il marche avec la résistance ? C'est des questions que je me pose qu'est-ce que est devenu Of Glenn ? Donc Emily puisqu'apparemment le personnage sera toujours là dans la saison 2 c'est ma sœur qui me l'a dit alors que bon après ce qu'elle avait fait moi je me suis dit bon bah ils se sont définitivement débarrassés d'elle, apparemment non. qu'est-ce qu'est-ce qu'il va advenir de June ? Est-ce qu'elle va retrouver Luke qui est au Canada ou alors est-ce qu'elle va rester avec Nick ? Est-ce qu'il va y avoir un espèce de triangle amoureux entre les trois puisque je pense qu'elle est enceinte de Nick puisque l'autre visiblement doit être stérile. Enfin voilà je me pose plein de questions c'est une série qui m'a profondément bouleversée qui m'a remis encore une fois pas de mal de choses en considération et où je me suis dit bon bah maintenant quand le gouvernement me parlera de restreindre mes libertés je crois que j'y réfléchirai à deux fois avant de dire ok vas-y pour ma sécurité j'accepte quoi parce que clairement ça peut très vite déraper on s'en rend même pas compte et puis après du jour au lendemain bah vous passez de ça à ça voilà et c'est effrayant et en tant que femme regardez cette série c'est effrayant et regardez cette série en voyant ce qui s'est passé avec cette loi je crois que c'est en Arkansas c'est effrayant et enfin bref cette série est absolument effrayante et est absolument bien faite voilà je pense que je vais m'arrêter là j'ai fait un petit peu le tour global de ce que je pensais de la série et je vous ai également parlé du livre maintenant c'est à vous dans les commentaires à me donner votre avis est-ce que vous avez préféré le roman est-ce que vous avez préféré la série dites-moi les éléments qui vous ont perturbé qui vous ont choqué est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez envie de rebondir par rapport à ce que j'ai dit et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo ciao